Alors moi c'est Elodie, je suis une des co-gérantes du restaurant L'Aiguillage. Moi c'est Natacha, donc je suis l'associé d'Elodie. Voilà, on a ouvert le restaurant L'Aiguillage il y a un an. Le slogan de notre restaurant ça s'appelle Cuisine Nature. En fait on essaye d'avoir une cuisine et un projet qui est on va dire co-responsable, mais on travaille beaucoup le local, le bio, on essaye vraiment de travailler en circuit court. On propose tous les jours 4 assiettes au moins différentes, avec toujours un poisson, toujours une viande, mais au moins deux assiettes végétariennes, voire une assiette végane. Ce qui permet à chacun d'avoir le choix. Même dans nos assiettes de viande, les légumes ont toute leur importance. On a aussi beaucoup de cueillettes sauvages, de cueillettes dans nos jardins, de plantes aromatiques. Alors est-ce qu'on choisit celui qu'on préfère faire ou celui que les clients préfèrent ? Notre truite en Gravelax, donc c'est une truite iséroise qui tue à froid dans le sel et dans le sucre. On aromatise nous avec soit des épices, soit des baies, soit des herbes fraîches. On sert toujours avec un duo de frites, frites de patates douces et frites de pommes de terre. Et un petit condiment à la mangue fraîche, qui n'est pas très local, mais qui apporte vraiment une saveur acidulée. Qui va vraiment avec la truite. C'est l'assiette que les clients préfèrent. Et après, toutes les deux, on a une préférence sur toute la cuisine végétarienne en général. C'est une cuisine très très riche en goût. Et on peut vraiment beaucoup s'amuser avec les légumes. Il n'y a pas de musique à l'aiguillage. Nous, on mange pas très souvent des trucs en Gravelax. Par contre, les clients. Oui, et peut-être c'est eux qui peuvent en poser la question parce qu'ils aimeraient bien écouter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.